Bon, Bourguignon en forme d'ovation pour saluer la vente aux enchères de la pièce de charité qui ira cette année à l'association Entraide. Elle vient en aide aux enfants et aux adultes amputés. Le but de l'association Il Lame pour courir, c'est simplement pour permettre à des petits bouts comme Lou qui est juste à côté de moi d'avoir accès à des lames de course. Parce qu'en fait, il faut savoir que nous on n'a pas besoin d'enchères pour faire monter ça à 10 000 euros. Avec 5 500 euros d'enchères au départ, la pièce de charité, un rouge premier cru, les rues de Chaux, cuvée Camille Rodier, va atteindre les 34 500 euros grâce à la générosité de 59 donateurs. La joie d'avoir atteint cet objectif, 34 500 euros pour l'association, ça veut dire beaucoup d'enfants qui vont courir. C'est une joie intense, on avait vraiment le poil qui s'érissait au fur et à mesure des enchères et on espérait dépasser les 31 000, donc 34 500, on est vraiment très très heureux. C'est vrai que c'est beaucoup d'enfants qui vont retrouver le sourire, c'est vrai du bonheur dans les familles et je pense que le fait qu'on avait la petite loup à nos côtés, la beauté du handicap, la beauté de son sourire, ont montré que je pense que la lame lui faisait du bien et qu'on avait vraiment besoin de ses fonds. Une association créée en 2000 pour développer un projet intitulé « Une lame pour courir » visant à équiper une cinquantaine d'enfants. Le projet commençait vraiment à fonctionner au niveau des 6-16 ans, ça nous posait quand même question ce succès parce que qu'est-ce qu'on fait après 16 ans ? Est-ce qu'on abandonne la lame et on abandonne l'idée de courir ? Non, ça c'était pas du tout acceptable et or en 2017, l'ambition c'était de pourvoir les jeunes de plus de 16 ans sortis du projet d'une lame définitive, d'une prothèse définitive et c'est ce qui est en train de se passer grâce à cette vente. Une vente enthousiaste presque familiale qui aura influencé les enchères, une récolte plus réduite en volume mais affichant la qualité et des prix en légère augmentation par rapport à l'an dernier.